présidentielle d'octobre 2020 le président de la république son excellence à la sandra manuattara réduit de moitié les bureaux de vote alors pour plus de détails après le générique avant de commencer n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification car cela va vous permettre de ne plus manquer les prochaines vidéos à moins d'une semaine du scrutin présidentiel du 31 octobre 2020 à la sandra a annoncé une décision capitale selon une information relayée par pita nta il s'agit de la réduction du bureau de vote des plus de la moitié réduction du bureau de vote par ouattara pour une sécurisation du scrutin lors du débat contradictoire d'entre deux tours d'opposants laurent barbou à la sandra à la présidentielle de 2010 le président d'alors avait subitement annoncé un couvre-feu son adversaire surpris s'était exclamé mon frère laurent tu mets un couvre-feu sans m'en parler alors que nous sommes tous deux candidats la suite de ce scrutin on la connaît une crise post électorale qui a fait plus de 3000 morts selon le bilan officiel comparaison n'est certes pas raison mais une autre décision présidentielle vient d'être prise et mérite qu'on y prête attention le président ouattara a en effet donné cette information selon le confrêt à le journal du dimanche dimanche 25 octobre 2020 il s'agit de la réduction du nombre de bureaux de vote qui passe de 22000 à 10000 soit plus de la moitié du nombre initialement retenu par la commission électorale indépendante à noter que l'opposition ivoirienne a lancé un mode de désobéissance civile et de boycott actif pour amener les autorités ivoiriennes a reporté l'élection présidentielle de 2020 mais jusque là ses opposants ont buté sur l'intransigeance du pouvoir d'abidjan qui entend tenir le calendrier constitutionnel plus de 3000 agents de force de défense et de sécurité ont d'ailleurs été déployés pour la sécurisation de ce scrutin qu'il s'agisse d'une décision tendant à sécuriser le déroulement du scrutin ou à contenir l'opposition dans sa fronde contre le pouvoir il n'en demeure pas moins qu'à moins d'une semaine de l'élection elle pourrait quelque peu perturber le planning des électeurs qui voudront bien se rendre aux urnes le samedi 31 octobre pour se choisir le nouveau président de la république à moins que les dispositions idoines aient été prises pour faciliter les nouvelles orientations